youtube on va attaquer cette nes qu'on va modder en rca mais rca no cut c'est à dire que on va plutôt que de faire des trous pour installer nos prises rca on va les mettre directement sous la console comme ceci voilà tout simplement donc ça évitera de faire des trous dans la console si j'aime pas faire des trous dans les consoles et et on va tester le dézonage on va faire un avant après on va tester la console comme ça et ensuite on va voir ce que ça donne avec le mode rca la qualité de l'affichage c'est un réel gap hop on va lancer ça ça s'est allumé ça s'est allumé ça s'est allumé tout est allumé tout va pour le mieux allons-y bon je la graisse à lala non bah ça ira hop je m'en vais insérer mon jeu c'est une console qu'on a des données ce que ça marche ça clignote pas donc déjà ça veut dire qu'il est détecté mais potentiellement on va essayer c'est un jeu que j'ai même pas nettoyer rien je l'ai mis tel quel écran gris je vais nettoyer quand même mon connecteur dans ce soit lui celui de la console a déjà été lavé on prend du sur mon jeu ne marche pas aussi je me suis fait remplir dans cette histoire rgb c'est beaucoup mieux ouais mais encore faut-il trouver le mode rgb nettoyant contact petite carte promo la fnac et tu viens frotter donc connecteur comme ceci voilà on va essayer ce qui marche pas mon jeu ouais mais le nes rgb je crois il coûte 100 balles quand il est dispo et il faut qu'il soit dispo donc là c'est un jeu us donc ça nous permettra de tester le désonage de toute façon le port cartouche de la nes c'est vraiment le pire port du monde ferme de console va pas se mentir on n'est pas loin il a envie il a envie il a envie il n'a pas envie voilà elle a besoin d'être gratouillé un petit peu ce que c'est bien comme jeu là qui connaissent et donc elle est bien désonné et on l'a désonné proprement c'est à dire qu'on n'a pas coupé la papatte on a sous des deux fils ça va sous les deux fils donc là on est sur le câble d'origine what c'est quoi ça ce que c'est des glitchs ça ressemble à des glitchs quand même ça semble un peu cassé wat je comprends rien c'était normal ce qu'on vient de voir ah c'est un méchant ça bah où où ah qu'est ce que tu vas faire c'est excellent comme jeu ça c'est un vrai jeu ça ça j'aime bien oh ah non finalement on va faire un live gameplay ça vous va on fait un long play eux qui me tire dessus et que je vois pas ah oh c'est quoi ça bah dans le doute je tire dessus what c'est quoi c'est un morceau de mon vaisseau je dois le je dois le manger t'es mais quel enfer bon ça va ah t'es galère assez lourd oh j'ai réussi 10 heures sur ce jeu mdr à l'agrave mois les eux bon ça marche il a l'air intéressant ce jeu t'as vu ça il est bien à 1953 c'est un bon shoot sur nes en vrai il est trop bien il est trop bien je suis trop content alors attendez on va tester histoire de faire un comparatif avec un jeu que tout le monde connaît pour tester le verset et tout on va tester donc on a vu à lance les jeux us donc elle est bien désolé on a réussi là va lancer mario bros super mario ce qui le lance first ride heureusement c'est tombé sur une chausson et donc là on voit la dégueulasse cité de la chose normalement vous vous rendez bien compte à quel point c'est pas beau ça bave c'est décalé c'est pas terrible il y a une espèce de ghosting pas ouf en plus il ya est complètement con qu'on comme ses bottes et ça donne pas grand chose ok et donc on va essayer d'améliorer ça avec un mode rca alors attendez j'ai mon cache qui est imprimé c'est possible il ya de meilleures qualitats c'est joli c'est un peu mieux c'est 10 ça peut mieux faire j'ai imprimé en température moins élevé je pense qu'on a une meilleure une meilleure amélioration ce qui ne veut rien dire mais ouah la finition cette espèce de le ironing sa je pense que j'imprime trop chaud moi je baisse la température un petit coup de briquet donc je vous laisse constater si quelqu'un peut me faire un clip comme ça on verra tout à l'heure la différence un clip du moment où il ya un super mario là j'ai imprimé mon cache je viens cramer les petits filaments voilà qui est pas mal voilà un change de la température d'impression je pense que j'imprime trop j'imprime trop chaud mais normalement ça devrait faire l'affaire on sent bien les travelles c'est pas censé les voir hop donc voilà si je fais ça donc maintenant on a vu que notre console fonctionnait bien on va la désonné enfin on l'a désonné on va là la upgrade 1 on va la rca mode on va la rca mode no cut qui plus est c'est bon ça c'est un mode qui est relativement simple à faire mais ça prend un peu de temps donc de base on a ça moi je vais rajouter ça je vais le remplacer par ça évitera de faire des trous s'il te plaît casse pas voilà ça tient si bien mais d'où j'ai réussi à faire un truc aussi aussi pile poil est choqué pour un écran je psp fat tu demande sur le sur le discorde on saura très tendre et c'est pile poil c'est pile poil c'est parfait c'est parfait hop en plus ça tient bien j'avais peur que ça se clip ce mal on va pouvoir dedans c'est quoi la connectique de la vidéo c'est une espèce de connectique classique rgb vers peritel enfin connectique nes vers peritel donc tu pourrais te dire que c'est que c'est comment s'appelle que c'est potentiellement quelque chose de de rgb de cali et tout mais en fait non pas du tout c'est une espèce de composite dégueulasse et c'est pour ça qu'on va lui mettre un composite plus propre en fait on remet un composite mais plus propre tu as un prix avec quel matériau c'est du pl a c'est du pl a j'ai buggé deux ondes et les voisins qui sont en train de percer je crois on vient améliorer tout ça et ça permet d'avoir une connectique moins un propriétaire là c'est cool je suis allé bavurer un petit peu comme ça je vous montre un petit peu comment ce sera fait du coup j'ai écrit bon l'impression est pas hyper clean hyper clean je passe encore des améliorations mais nes rca mode no cut by cabri di way bon on le devine quoi on le devine un peu c'est bien c'est que ça c'est totalement invisible en cette partie là elle est sous la console c'est cool on met nos petites prises rca voilà comme ceux ci ainsi que comme ceux ci voilà et donc en fait quand on aura notre fils rca tout de suite rca tout rca j'en ai un là est parfait ma boîte de câbles je laissais par terre parfait ça oui non c'est pas mal du tout comme ça ça évite de faire des trous donc c'est la console de on off c'est bien je pourrais cette sortie était spécifique à la nes française tout à fait n'a pas eu de chance donc du coup tu viens mettre ton rouge dont jaune on va les fixer et ton blanc je retourne comme ceci hop j'ai rarement fait un truc aussi propre et aussi fonctionnel vraiment je vous jure que c'est vrai ça la perte est mondiale mondiale regardez ça qui m'appelle est ce que c'est encore un numéro de merde attendez merci Une pisse Ou je leur ai dit rappelez-moi plus tard C'est pour les fenêtres Ah oui c'est vrai qu'il y avait l'isolation à 1€ aussi Mais regardez ça comme ça fit parfaitement Les câbles RCA ils sont même pas compressés Je pourrais les réduire encore un peu Et du coup t'as Vraiment t'as aucune gêne nulle part Tu peux poser ta console à plat Il y a aucun souci C'est parfait Je suis trop fier de moi Vraiment je vous assure que ce mode là Ca évitera à beaucoup de consoles de se faire percer Je suis très content Pour une modélisation impression fait maison Très content Bon maintenant faut réussir à le faire Donc c'est encore une autre étape Ok Continuons Continuons Démontons cette console Et c'est l'heure dit Pour démonter une NES Il faut enlever C'est des vis cruciformes C'est beau comme du beau de l'air Ah bah quand même On enlève toutes les vis Et il y a beaucoup de vis sur la NES On y va Je fais de la pub de ce mode et vend le Bah je pense que je vais en parler Je vais en parler Bah le vendre je sais pas Je vais le mettre à dispo sur Sur Singiverse Pour ceux qui veulent le faire S'il y en a qui veulent que je mode leur console J'en ferai quoi C'était quand ? C'était avant que Nintendo a vendre le Treewing Je pense que Nintendo a inventé le Le Gamebit avant le Treewing Le Gamebit il arrive Sur la SNES Donc ça juste après Je pense qu'après la NES Ils se sont dit Non mais attends les mecs Ils font que d'ouvrir nos consoles Là ça va pas du tout Vas-y on met un tournevis à la con là Ça va faire chier tout le monde Ça va être génial Qu'est-ce que j'aime Les vis qui restent dans le fond Ils veulent pas venir Les cartouches de NES Ah bah oui Donc non c'était déjà Bah après sur les consoles Ça arrivait sur la Ah parce que la Gameboy Elle a pas de Treewing La Gameboy DMG C'est que du cruciforme Peut-être la GB Pocket Elle était pleine de vidéos C'est ça La Gameboy il y a du Treewing Ah bah du coup Ça arrivait avec la Gameboy Le Treewing Donc là on a ça On peut enlever Hop Comme ceci On voit d'ores et déjà Notre petit désonage Qui est sur le côté C'est ce qui forme On continue Donc je suis content Parce que c'est une console Qui marche très bien Et sachez que la NES Ça fait partie des consoles Que j'aime bien Que j'affectionne Mais qui quand le port A décidé de ne jamais lire Bah je suis jamais content J'arrive plus pour la NES Parfait ça Comment il va Ah bah tiens L'Honemower Bah tiens je peux te montrer Le résultat Donc je sais pas Si t'as dû peut-être voir Sur le Discord J'en ai parlé ce matin J'avais lancé le print Avec mon bed Qui était Posé comme un pied Si je puis dire Mais du coup Ça ressemblait à rien du tout Et donc C'est de ma faute C'est moi Très clairement Et j'ai relancé le print J'ai relancé le print Et regarde le résultat Alors effectivement Le ironing C'est hyper propre Par contre Je pense que j'imprime Moins chaud Parce que du coup On voit bien l'ironing Ça me fait un truc Bien mat Bien propre Sur les bords Attends Je vais me mettre comme ça En zoomant Bien propre sur les bords Et tout Regarde là Comme c'est propre et tout Par contre J'avais beaucoup de fils Dû à l'extrusion Et sinon J'ai encore les trajectoires Alors que j'ai rajouté Tous les paramètres Comme tu m'as bien dit À moins que je ne les ai pas rajoutés Bah non Normalement si c'est bon Mais par contre J'ai encore Tu vois cet effet bizarre Pas hyper propre À certains endroits Et j'ai pas mal de Je vais voir pour imprimer Moins chaud Je suis à 205 Je vais imprimer à 200 Peut-être Tu vois ça me fait encore Des petits plops Sur les gars J'ai inventé pour la ironing Tout à l'heure Allez Et à Lone Mower C'est notamment grâce à lui Que j'arrive à faire des impressions Avec mon imprimante Actuellement Parce que derrière moi J'avais plein de problèmes Hop On enlève le blindage du dessus On va poser juste là On se fait de la place tout de suite On enlève d'autres vis Et on continue C'est beaucoup de vis C'est une console qui est solide On y va Sachant qu'on va faire le mode Stéréo Qui plus est sur ce mode C'est à dire qu'on aura l'audio On aura le son Les bruitages d'un côté Et la musique de l'autre Donc t'as deux types de vis Sur la console Et ce qui est bien C'est que les autres types de vis Sont d'une autre couleur Donc c'est parfait T'as deux vis longues Qui vont sur Sur la fixation du port Donc c'est parfait Qui a parlé depuis deux ans L'angoisse de la remettre en route Mais non Ici des bonnes imprimantes de base Il n'y a pas de raison Ma première imprimante C'est une imprimante un peu Fait maison Elle j'avais peur La remettre en route On n'a pas fait la pub Des protopotes Hop Attendez on va continuer Je crois qu'on a d'autres vis On en a deux ici Et après on va venir Enlever notre port Les protopotes Bien sûr N'hésitez pas A les follow sur Twitter Et à aller follow Tous les comptes Qu'ils follow C'est les membres De protopotes Et c'est vraiment la qualité Donc n'hésitez pas Une seule seconde C'est vraiment C'est vraiment du live Ou de la vidéo YouTube En mode vulgarisation En mode électronique Etc Donc je ne sais pas Très bien On a enlevé Toutes nos vis Donc pour enlever La carte mère C'est relativement simple On enlève Nos deux prises Qui sont souvent Très très bien branchées Voilà 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 On va tirer comme des bourrins Mais bon C'est comme ça Et nous Ce qui va nous intéresser Ça va être Ces deux connecteurs là Ou ces deux là Je ne sais plus Donc soit tu te bases De l'autre connecteur Soit tu te bases ici Donc on va avoir besoin Des connecteurs Qui sont sur cette puce là On va avoir besoin Des connecteurs Qui sont ici Pour la vidéo Et on va avoir Une résistance à remplacer Cette résistance là Si je ne dis pas de bêtises On va devoir la remplacer Alors maintenant La question est On off Je ne sais pas si tu es là Est-ce que tu veux Que je te fasse Que le mode RCA Ou est-ce que tu veux Quand même pouvoir Conserver la qualité D'origine de l'autre côté Prévent un cache Pour m'assurer Les soudures Ah pour cacher le truc Ouais Bien sûr c'est prévu Même pour la tienne Je vais voir Pour en imprimer un D'ici cet après-midi Que je modélise ça Vite fait Ou ce soir Et j'en imprimerai un Qui passe bien Qui soit rentré en force Soit plus masqué Ouais tout à fait Non non bien sûr C'est prévu C'est prévu C'est l'étape d'après Mais du coup Est-ce que tu veux Conserver le mode Est-ce que je te mets Un interrupteur en gros Pour pouvoir utiliser Le port externe Ou pas C'est toi qui vois Ou est-ce que Que le RCA Mettre un petit switch Ça sera bien Ok On va voir pour faire ça J'ai téléchargé Enfin non J'ai pas téléchargé J'ai récupéré le mode Oh là là Mais vous êtes hyper actif Sur InStreamly Depuis tout à l'heure Vous avez vu Depuis ce matin Vous m'avez rapporté En cliquant sur les liens Qui pop depuis tout à l'heure 7,50€ C'est énorme C'est énorme 7,50€ Normalement Il y a moyen De faire ça Enfin vous faites ça Très très bien Merci beaucoup Merci beaucoup Ah et merci pour le clip Nespéritel Merci beaucoup On va aller sur Messenger C'est là que j'ai le moyen Et donc on va faire passer Donc ce qui est cool En utilisant le port du bas C'est qu'on a de la place Pour les fils en fait Là on a un super trou là Qui va nous permettre De faire passer les fils Comme on veut Tac 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 Je me le suis envoyé Ou pas Ou je suis Tubé Et comme je faisais Plein de choses en même temps Je ne l'ai pas envoyé C'est bien ce que je pensais Je ne me le suis pas envoyé La compte moi C'est pas RCA Mode Ness Normalement c'est Le deuxième ou le troisième lien Ça devrait aller Il est là Non c'est pas celui là Que je veux Mais l'autre c'était un forum Je crois c'est ça Non C'est en français en plus Ah bah merde alors Il degue Pourquoi il me redonne pas Ah c'est ça Darius Saturne Voilà Donc Qu'est-ce qu'il dit Darius Saturne Il te dit que tu as besoin De condensateur Euh Et beaucoup apparu ce matin Ouais elle est passée pas mal Donc c'est cool C'est cool Euh On va avoir besoin de résistance De condensateur Donc On a besoin de deux résistances 47 ohms Ok Ça c'est pour la vidéo Si je dis pas de bêtises Et ça tombe bien J'en ai commandé pas mal Des résistances De références différentes Normalement 47 J'ai vérifié J'en ai Oh non me dis pas que c'est mélangé Oh non c'est mélangé Oh les bâtards J'ai cru que ça allait être trié Oh non Oh quel enfer Oh la vache 4,7 Tac 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 Petit moment sympa 470 Non On est pas loin Là j'ai une 43 43 ça existe cette valeur Qui scanne le code couleur De la résistance Non Ouais c'est possible Mais c'est écrit Ils écrivent quand même la valeur Là j'ai 43 Je vais la mettre de côté Si on a une C'est peut-être une erreur de frappe C'est écrit à la main Au stylo Donc je suis pas le pire à plaindre 3 Ah 47 Ou 4,7 Hop Je la sors Et merci pour les kippies Merci beaucoup 47 ou 4,7 Je sais pas Quel enfer d'avoir autant Alors ce qui est bien C'est que je vais pouvoir M'imprimer des boîtes Pour les ranger Soit des boîtes Soit je vais prendre J'ai une J'ai des tiroirs Vous savez les petites caisses rouges Là Les petits trucs à tiroirs rouges C'est quand qu'il a brille à être mélangé Bien sûr 47 mais mal écrit J'en ai eu pas mal Des trucs mal écrits Dans mon lot de résistance Ah ouais Et là pour le coup Ce lot de résistance Je crois il y a 2500 résistances Avec 250 références différentes Attends parce que du coup La partie haute On l'a vérifiée Je vais prendre mon multimètre Et je vais juste tester Celle de là Donc c'est simple Tu prends ton multimètre Et on va voir Et je crois que j'en ai pour 11 euros Un truc comme ça Tu te mets en homomètre Voilà Non ça c'est une 4,8 4,7 Donc c'est bien 4,7 Et ça Pardon Je n'arrive pas à mesurer Terrible 42 43 Donc c'est bien 43 C'est pas une 47 On la met de côté quand même Ça peut servir Moi je m'amuse à tout trier Ça je pense qu'un soir Je me connecterai sur Discord Et pendant ce temps là Ah faut que je m'achète une dix mots avant Quelques résistances Et on a l'autre lot Qui est là Mais au moins ça va Ils ont écrit Ils ont écrit dessus C'est pas mal Et je ferai des cases Genre allant de temps à temps Je vais faire une Un bête calcul Marque la valeur sur les bandes Mais c'est écrit la valeur Attention C'est pas en voyant la couleur De la résistance Que je me suis dit Ça C'est une ça Ah non mais du plaisir Non c'est bon Alors 300 68 56 360 Tac 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 2 2,2 220 Tu vas voir que ça va être la seule Qui vont m'oublier Ah là ils ont Ils ont fait une faute 47 Te voilà Comme l'agent L'agent C'est l'agent 47 C'est comme Donc ça c'est hyper pratique Malgré tout Alors avant de l'arranger On va tester Ce serait quand même dommage Voilà Qui est mieux 46,8 On est bon Une tolérance Tout ça Tout ça vous connaissez Vous connaissez Hop Et on va arranger Mais il y a du monde Jamais de la vie J'arrive à le remettre là-dedans Par contre Je sais pas comment ils ont fait Comment ils ont fait Comment ils ont fait Oui Ah bah si en fait je sais où je vais les mettre mes petits tiroirs Je vais les mettre là-haut Je vais les mettre là-haut Mes petits tiroirs de résistance Ça peut être un petit roi aussi Oh je suis dégue Oh je suis dégue Non c'est bon Ça il va quand même Ils ont fait le sac autour des résistances Non mais c'est ça C'est bon Bon il s'est un peu éventré C'est pas grave C'est un détail C'est un détail Et ici on vous montre On vous montre les galères et tout Galères de fou Ça va franchement Il y en a peu qui s'en remettent Bon ça va Ça a pris moins de temps que prévu Ça c'est cool Il va nous falloir aussi Un petit condensateur de 1 Micro farad Voilà Si tu mets une résistance de 43 Ça fera aussi le taf Mais ça aura peut-être pas la qualité escomptée Je sais pas Peut-être que ta télé Elle sera pas contente de recevoir Ne se voir 43 Enfin un truc aussi Plus élevé que Je vais lui envoyer Donc il nous faut Un condensateur Un micro faradé Je crois que j'en ai dans la Voilà Where is the boi-boi-boi-ta-condo C'est là que ça commence C'est le bordel Mais si de façon que je commence à ranger un jour Je m'occuperai prochainement Peut-être demain Peut-être ce soir Peut-être La semaine prochaine Un micro farad 50 volts On en a besoin de deux Hop Donc moi c'est les 50 volts Mais c'est pas grave Surtout que ce soit du 1 micro faradé Voilà Ça ça va là Ma boîte à concours Ma boîte Ma boîte Ma boîte à dodo Ma boîte à condo Là C'est rangé Voilà Donc on a besoin de ça De ça et de ça On manait deux condos Tiens on peut tester normalement La capacitance des condos Mais j'y arrive jamais J'ai jamais réussi Avec mon multimètre Quand je fais ça Ça Ah si Un micro farad Ah bah ça marche Ah bah voilà Bon en fait j'en ai dit Ça marche Alors Impeccable Et comme quoi On en apprend tous les jours Ça Je vais le poser En fait mon siège de bureau Si j'en ai mis à soi Bah je pourrais pas m'asseoir Donc on a les petites Résistance de 47 On a deux condensateurs De 1 micro faradé Et on va avoir besoin D'un interrupteur Ok On va prendre un petit Il faudrait que je le cale Cet interrupteur Je me débrouille Je me débrouille Parce qu'ils sont là Mes interrupteurs Qu'est-ce que je les ai rangés ailleurs J'ai dû les RNG Ailleurs Dans Dans La boîte Un interrupteur Et on va prendre Ce genre d'interrupteur On va prendre qu'un seul Voilà Fini journée Allez Ça régale Comment qu'on va procéder Ça va être relativement simple Vous allez voir Cet interrupteur là Faudrait que j'arrive A le caler Donc soit Bon du coup Tu seras bêta testeur De l'interrupteur Soit l'interrupteur Je le cale Genre Ah bah attendez Si je suis pas trop teubé Si je le mets Comme ça Si je le mets Droit Et que Après je fais un cache Normalement Je pourrais quand même L'intégrer Ici Tu vois Et rends J'en ai Journée finie C'est bon Ça Si je l'intègre Comme ça Pour moi Ça sera accessible Et je peux prévoir Après pour le capot Yes Ce qu'on va faire C'est que du coup On va avoir 3 fils Qui vont arriver là Parce qu'en fait Le milieu est relié Et après tu choisis Chaque side Et tu auras Une résistance là La résistance d'origine là Et le fil Qui va à la console là Tout simplement Et donc en gros Quand tu switcheras D'interrupteur La console choisira Tout simplement Enfin l'interrupteur choisira Lequel il faut Utiliser Tout simplement Donc on va enlever L'interrupteur d'origine Il faut juste que je vois Comment c'est fichu Histoire de le brancher Bon après ça ne change pas grand chose Ça ne change pas grand chose Il faudra juste prendre La bonne longueur Il faudra juste prendre La bonne longueur On va prendre De notre meilleur fil Pour cette résistance On va faire une tresse Ça ça va être cool Quand je le clip Ça fait comment là-dedans N'est-ce pas Vous ambiancez chez vous Il y a de ça Il n'y a pratiquement pas de jeu C'est parfait Je suis trop content Je suis trop content Ça marche bien Eh bien toi Bioman On va l'enlever On va le poser de côté En plus c'est ma foi solide C'est rempli à 20% Et pas à 100% Rien de rempli à 100% Pour ce genre de choses Ensuite Eh bien écoutez On va commencer Il y a un truc Que j'ai envie de faire aussi Je ne sais pas Ce que vous en pensez Et je ne sais pas Si je vais y arriver surtout C'est que les condensateurs Donc pour l'audio J'aimerais les mettre là-dedans J'aimerais que tout soit mis là-dedans Ça va peut-être être galère Plutôt que de les mettre dans la console Tu vois que tout soit intégré là-dedans Comme ça le jour où tu veux l'enlever Tu as juste à dessouder tes différents points Et tu es bon Je pense que c'est mieux Non ? Je pense que c'est mieux Je pense que c'est mieux Je vais utiliser le Crows On va essayer Mais je n'ai pas énormément de place Non plus là-dedans Donc bon On ne va pas se prendre la tête non plus Sachant que ça sort là Si ça j'aurais pu le décaler Et ici faire une petite trappe Pour ranger mes condos Etc Bon je ne sais pas Ou sinon je fais comme tout le monde fait A la base du truc Sinon Pas de prise de tête Quoi qu'il faut relier ça Et à la masse Ah non C'est que j'entends la musique Je m'ambiance Moi aussi Moi aussi Moi aussi Je ne sais pas par où commencer en fait C'est ça qui est compliqué Je vais peut-être préparer en premier ça Je vais préparer en premier ça Et tamer et tout Et commencer à souder dedans On va faire ça On prend Saut Qui nous permet de fixer la masse On prend des écrous On espère qu'on arrive à bien les fixer ça Si ce mode marche bien Je suis le plus heureux Soit chez le Il me manque une rondelle Et deux écrous Hop Alors maintenant La difficulté ça va être de fixer notre écrou Là dedans Ça va peut-être être un peu chiant Mais on va essayer Donc Glissons Ça En premier Et rône à ceux qui sont de retour Ça va bien que tu m'écoutes toi Voilà Ensuite Il y a rondelle Mais rondelle je ne sais même pas si on va la mettre Je pense qu'elle va plus nous embêter qu'autre chose Voilà Et il y a boulon Voilà Et ensuite on serre Voilà Ça y va Yes C'est le chèque là C'est beaucoup d'interrogations Sur ce qu'on va suivre C'est fait maison Je trouve ça ne va pas du tout aboutir J'espère que si On va peut-être continuer avec ça Qui a pris l'histoire des modes Je ne suis pas sûr du tout Je ne suis pas sûr de l'histoire des modes C'est peut-être un peu beaucoup Est-ce qu'il y a un sens ? Je vais voir Quand on prend une Péritel classique On est bon On a un bon sens Hop On reprend un petit écrou Et on vient le glisser C'est pas le plus évident à faire En tout cas Si t'es le premier à le faire C'est validé De passer par là Le mode RCA Non De passer par en dessous Sans faire de trous Je pense que Je ne connais personne d'autre Qui l'a fait La modélisation Je ne l'ai pas trouvé J'ai vu qu'il y en a Qui le font pour le NES HDMI Mais eux ils trichent Parce que c'est juste une nappe Ils n'ont pas à se faire chier Et tout Ils trichent Trichent de ouf Ça l'important c'est de le mettre Dans le bon sens Pour les têtes qui ne dérangent pas Pour les têtes qui dérangent plutôt Si on a un cas pour le mettre Et après on vient serrer Where is my pince Là Et c'est une prise mini HDMI En plus Le mini cœur Il triche C'est ça Eux ils ne se font pas chier À souder et tout Eux ils se sont fait chier Peut-être avant À modéliser Tout le reste Et du coup J'étais en train de me dire Mais comment ils ont fait Pour faire leur effet texturé Au niveau du capot Et je pense que du coup Tu as répondu à ma question Ça répond à ma question Avec ce que tu m'as montré hier On va faire le rouge J'ai également World 1 C'est ça Au moins Au moins World 1 J'aurais dû le mettre dans le titre Du coup Vous assistez à quelque chose De très grand Attention J'avoue la prochaine fois Peut-être que je l'imprimerai J'essaierai de le réimprimer En qualité 002 Genre le top du top Même si là C'est très bien C'est marrant Je ne les ai pas mis pareil Ça ne change rien Mais C'est pour grave La petite pince Comme ça Ça fait le taf De ouf Par contre Il me manque un écrou Si j'ai sorti Une rondelle Le top glimming World premiere C'est un peu une keynote Ce qu'on est en train de faire C'est un peu une keynote Une cabrinote Je présente les nouveaux produits De la cabri ink En avant première C'est plus qu'une présentation Je vais vous faire un tuto Voilà Voilà C'est l'enfer de serrer avec ça. Le one more thing, c'est un tips des des keynotes. Je ne regarde pas les keynotes, je m'en fous en fait. Putain, attends, ça m'intéressait. Plus du tout, moi. Plus du tout. Alors, j'ai très envie de souder mes deux condos ici. Et mes condos, ils vont sur les papattes là. Au niveau du moins, comme ceci et le plus va par là. J'ai envie de le faire là maintenant. Et ça, c'est pour l'audio. Pour la vidéo, il faudra l'interrupteur. Donc, on va voir. Donc, il faut que j'arrive à faire ce qu'il faut. Après, il faudra que tout passe. Il faudra que tout rentre. Sinon, après, je vais devoir refaire un capot qui viendra caché par-dessus, collé. On va sortir le fer à souder. On va sortir l'étain. Alors, ce qui est bien, c'est que si on crame l'intérieur du cache en plastique, bon, c'est pas grave. C'est invisible. C'est pas trop grave. On est sur un proto. On est sur un proto légal. Sachez-le. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Allez, vous savez quoi ? On est des ouf. Prends la ventile. On fait ça bien. C'est chiant de mourir tôt, tout ça. Et c'est bien que cette nuit-heure avisez ce week-end-moi à aller et c'est bon, ça. C'est celle qu'on vient de pucer. Je viens étamer pour fixer mes câbles. Je fais attention de ne pas faire fondre mon plastique. On essaye du moins. Celui-ci va être un peu plus tricky mais de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du special metal. Peu importe où, c'est fixé. pour le coup, une fois que tu as l'impression 3D, c'est un mode qui ne coûte pas cher. Ce n'est que des composants de base. C'est marrant, quand ça brûle le PLA, ça fait un peu l'odeur de mes... Ça fait un peu avoir, ça fait un peu l'odeur des pattes chinoises que j'achète. Je ne sais pas si c'est bon signe du tout, mais pour les pattes chinoises, ça fait un peu cet odeur-là, sauce curry ou je ne sais quoi. C'est le truc qui annonçait en surprise à la fin des canottes, genre, en fait, on a oublié de vous dire que je vous présente l'iPad. Allez, merci, bisous. Oui, c'est vrai. Effectivement. Puis, ce n'était pas souvent le one more thing, c'était genre vraiment un truc de ouf, quoi. De toute façon, à chaque fois qu'il présente quelque chose dans les keynotes, même si c'est de l'armement, le public est en mode « Oh, c'est trop d'odeur ! » « Oh, ils ont un téléphone ! » « Ah, 2000€ ! » « Oh ! » « Tu fais tout comme avant ! » « Comme à chaque fois, les présentations de tous les téléphones du monde. » « Présentement, à la base de ramen. » Non, mais vraiment, il y a vraiment cette odeur qui me donne faim. Donc, peut-être croquer dans mon PL, quoi. Alors, attendez, parce que... Bon, du coup, je vous mets une pub parce que j'adore l'argent, en fait. Et je vais voir si je n'ai pas un truc à bouffer. J'arrive... Je crois que des nouilles chinoises, je crois que j'en ai encore. J'arrive. Je vous mets une toute petite pub. J'arrive. Ah, il y a un truc qui bouge. « Kit, œil de sauron ouvert. œil de sauron ouvert, surveillé. » Je vous mets une petite pub, j'arrive. J'arrive, j'arrive. J'ai une pluie chinoise. je vais me faire le restant de quinoa d'hier il doit je trouve ça fait cliché végétarien et moi il a durci de ouf mais non comment ça se fait et sur la rue il a congelé il a congelé dans le frigo il est trop froid mais non quinoa congelé glace de quinoa ça se tente dans un petit bol en plus par contre moi je suis pas team de mettre de l'huile d'olive du gruyère et je suis pas team quinoa qui doit pas très graines moi en particulier le riz j'aime bien le riz j'aime les graines comme ça là en plus on fait chauffer et j'arrive qu'est ce que tu fais là il y a un chat ah mais t'as attendu genre direct ah là 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 direct je suis parti vous l'avez vu aller monter là ou pas vous l'avez vu tac re non apple en fait c'est moi qui dit tu mets une minute de pub parment tu as eu une minute de pub comme comme il n'y avait rien à voir vous n'avez pas vu de chat bon ça va des déchets liés à l'extraction de l'amidon et du sucre du maïs c'est un peu écolo maintenant c'est moi qui ai déclenché la pub ok donc si je fais ça bien le moins est censé aller au final il montre rien pratiquement tu dis pas le plus il doit aller sur la carte mère le négatif sur vers les embasses rca donc on va faire un truc comme ça il faut que j'arrive à caler deux condos comme ça je pense que si j'avais des vraiment des 10 volts comme annoncé comme voulu ça aurait été peut-être plus simple qu'en gros il faut que je fasse ça jean soudain comme ça et lui pareil différemment si j'arrive à tout caler dans ce coin là ça peut être pas mal putain mais les chats ils me font flipper sa mère là je me dis mais qui est là alors que je suis censé être tout seul pas vu le chat non mais c'est qu'il s'est pas montré tout va bien là je vais étamer mes condos et on va essayer de les caler bien je sais pas à quoi ils servent dans cette situation en plus les condos là mais sûrement qu'ils ont une utilité comme c'est pour du son en plus qu'on a dit le mois j'ai étamé la mauvaise papatte on a dit le moins par là comme ça en fait et le plus on le fera ressortir en haut il faut que j'arrive à faire au plus proche j'arrive à faire au plus proche et après je me débrouille pour la suite il y a moyen de faire ça bien truc si peu rassurant je suis en train de rendre compte on va essayer de faire ça bien ok donc ça c'est bon c'est fixé de manière ma foi à propre donc c'est cool on peut couper on coupera la papatte après quand on aura casé tout le monde alors l'usb c'est la switch on a j'avais commandé du matos d'ailleurs j'ai recommandé hier plein de matos dont les usb c'est de switch ça c'est quoi la carte mère restera démontable sans dessouder bah c'est à dire l'enlever de la coque il y aura assez de mou pour la poser à côté mais sinon non comme un mode rca classique après tu pourras venir des séries ici comme un mode rca classique en fait claque saut et justement là l'intérêt c'est que tu auras vraiment que trois si vraiment tu veux la démonter si tu veux si tu veux vraiment je n'aurais pas bah si j'ai dit liron j'ai dit que j'ai commandé du matos et on va on va en j'ai peut-être pas continuer j'ai commandé du matos et j'ai plus qu'à attendre que le matos arrive pour continuer donc c'est pas fini et pour éviter de faire des bêtises j'ai préféré attendre tout simplement d'avoir le bon matos histoire de faire un truc ma foi malgré le fait que la console est un peu en mauvais état électrique c'est de faire quelque chose de b attendez c'est de faire ça mais effectivement les les condos prennent beaucoup de place on verra après si on arrive à caler ici faut qu'on arrive aussi à caler une résistance à un interrupteur de résistance salue les rats mort vivant et salut car c'est que le sujet du jour sur l'application mobile on voit plus très bien pas très bien et de nes un mode rca de nes je vais tenter un truc là avec ce mode je me mets au même niveau que qui a fait six man et tours pas du tout c'est faux j'ai envie de dire faut bien commencer par quelque part quelque part donc là ce que je suis en train de faire c'est aussi me prendre la tête pour ça fasse que je veux ce soit ma foi propre on va souder ça on va souder ça voilà donc les deux mois sont bien soudés comme il faut et là du coup on a d'autres nos deux fils qui vont à la carte mère à quoi ça va servir la condo je sais pas c'est conseillé dans le mode je suppose que c'est pour améliorer le c'est pour filtrer pour avoir une qualité pour éviter d'avoir des grésillements et c'est je pense message des mines j'aimerais bien non mais non c'est pas un message des mille en juste un moderne c'est à nos cut ça évite de percer ta console simplement hop donc là ce qu'on a c'est que ici on aura nos masses ici et là et ici on aura nos deux fils pour le sont j'ai pas mis les condos justement ah bah je sais pas c'est conseillé dans le mode que j'ai là pareil pour la résistance de réduire la résistance de par rapport à celle d'origine ou de l'augmenter je sais pas je pense que c'est plus la réduire du goût peut-être ok maintenant on va s'occuper de câbler ça et comment faire c'est quelle résistance parce que eux ils enlèvent la résistance ils en remettent une haute à maintenant à temps je comprends pas là on a la masse et là on a la résistance à l'essence et à deux qu'il faut remplacer par la seconde restants 47 parce qu'on à la vidéo qui va venir de là à maintenant l'interrupteur il sert que je réfléchis excusez moi je réfléchis l'autre résistance on va la mettre là et ici on va mettre que des fils parce que sinon ça va être un enfer donc ici c'est une résistance r2 de ce qu'ils disent donc on a r1 à la et r2 et là et c'est une résistance de 2,2,2,2 normalement c'est écrit sur la carte mère ils le disent pas bon ce qu'on fera qu'elle va ouf sur nous le connecteur ils sont là bas c'est là de directement aller sur le port vidéo en fait et ça là ça comme ça et la r2 de vala mais juste posé visiblement il va de ce côté là hip mais aussi va là bas et ça doit être si je prends le multimètre pour la vidéo donc car moi l'image est parfaite la résistance tu l'as mis parce que les condos c'est pour le son c'est pas pour la vidéo donc ce que l'on va faire pour cette petite résistance donc c'est celle ci qui est du coup celle du haut visiblement est elle ok boutique on va venir enlever on va venir la soulever non mais c'est pour le sont les condos c'est souvent utiliser les condos pour le sont très utilisés pour les fonds sachant que notre pin idéal c'est celui ci on s'allume la lumière là bas c'est bizarre ça c'est marrant ça attendez mon multimètre fait un truc chelou ça c'est mon multimètre si je fais ça il s'allume c'est quand même cocasse ça c'est relié à lui bah je comprends pas en fait je sais pas dans quel sens ça va c'est normalement tu enlèves r2 qui est là il faut juste étudier le signal pour être sûr qu'on fait pas de connerie et de mettre notre ok c'est ça lui qui est directement relié par ici et puis après qui remonte ok il faut décharger le condensateur ton multimètre il fait décharger le condensateur alors ouais c'est marrant c'est marrant donc là selon vous moi ce que j'aurais fait parce que je suis pas sûr que les tutos il y en a beaucoup sur internet qui font qu'ils fassent avec l'interrupteur justement bon dans tous les cas faut qu'on enlève une papatte de lui donc on prend notre petit capot je prépare tout et après on installe on prend ça on prend ça on retourne donc r2 qui est là c'est ça r2 qui est là c'est pas que je me trompe pas normalement il n'y a pas de raison comme d'hab je mets de l'étain et on aspire mais à mon avis ça va pas se laisser faire comme ça ah si ça va ça va ça va elle est compréhensive contre la ligne qui était encore chargée ah bah donc c'est vraiment ça et donc là ça vient défaire notre papatte la dernière fois quelqu'un dans le chat m'avait parlé que lui avait mis un interrupteur hop bon dans tous les cas en fait ça revient au même que ce soit avant ou après le circuit donc là moi ce que je vais faire c'est ça c'est que je lève ma papatte ok comme ceci je lève ma résistance comme ceci je la redresserai peut-être après je ferai différemment on verra et ce que je vais faire c'est que je vais venir souder du coup ma résistance de 47 ohms les résistances il n'y a pas de sens je vais la tailler pour qu'elle soit la même taille je vais étamer et la souder à la base et ensuite je vais souder deux fils voilà qui est pas mal hop je vais me souder à la base comme ça ils sont reliés ok et en fait suivant l'interrupteur on les voit partout Toshiba ah bah oui et en fait suivant on mettra de la gaine thermo qui viendra ici suivant mon interrupteur il passera par cette résistance là ou par cette résistance là c'est aussi simple que ça on va étamer les deux là je vais le réduire on mettra de la gaine thermo pour éviter d'avoir des problèmes je crois que je suis en train de faire un truc méga propre je veux pas me jeter des fleurs je vois je suis en train de faire un truc pas trop mal je me jette des fleurs du coup en disant que je ne veux pas me jeter des fleurs je me jette des fleurs et donc là on voit que la résistance d'origine visiblement c'est une 510 ohm visiblement bon donc là on est bon ici je vais souder un fil qui viendra de l'autre côté je sais pas si c'est un gros fil ou un petit fil je pense que c'est un petit fil je pense que c'est un petit fil celui-ci devrait suffire et là il va falloir qu'on se débrouille pour avoir les bonnes tailles on va souder tout de suite dans notre capot la résistance et après on sera bon après on sera bon on va souder notre résistance dans notre capot ce sera pas mal on va aller ça follow un max sur sur twitter merci à ceux qui rejoignent qui suivent le twitter qui follow etc c'est très gentil de votre part merci beaucoup histoire d'avoir un truc plutôt safe on va peut-être la souder de manière il ne faut pas la crocheter hop on passe ça comme ça je vais faire au plus proche de chez plus proche on va aller dans le coeur de notre prise rca comme ça au moins j'évite c'est surtout pour éviter d'avoir de toucher la masse ce qui m'embête très fortement je vais souder et après on réduira les papattes tout simplement qui balance le twitter directement hop la masse on la réduit là les masses on va les relier entre elles clac clac et clac comme ça ça fera qu'un fil donc du coup on aura 4 5 6 7 fils on aura 7 fils les 3 pour l'interrupteur et les 3 pour pour cela plus la masse ça fait hein ça fait 7 fils c'est pas mal c'est un bon score ça c'est bon est-ce qu'on relierait pas les masses tout de suite comme ça c'est fait et après on va pouvoir non les masses c'est la masse je la ferai en dernier la masse je la ferai en dernier je sais pas encore où je vais me repiquer et tout je la ferai en dernier la masse ok et ben on va pouvoir commencer à jouer de nos fils on va s'occuper de la résistance tout de suite pendant que c'est encore frais dans ma tête mais il faut que je sache à peu près niveau dimension comment ça va se passer comment ça va se dérouler et c'est ça qui va pas être évident c'est de trouver la bonne taille la bonne taille de fil pour pouvoir aisément enlever puis remettre mon fil donc de base c'est comme ça nos résistances sont là et ça doit aller là 8 on en aura 2 là aussi notre masse on peut la choper sur tout le shield ça c'est cool va l'on va y aller à l'ancienne quoi que je me dis peut-être que j'ai pas un truc à 3 fils qui traîne genre une nappe assez grande pour éviter d'avoir 3 fils qui se promènent quoi que non je vais me faire une tresse faire une tresse je vais en couper un spécialement long et je verrai s'il faut pas non plus que ce soit trop long sinon ça va être un peu contre-productif normalement ça va en dessous ça passe par notre petit trou ici ça va être pour la résistance hop et ensuite ça va là donc ça ça va être notre fil le plus éloigné qui sera à peu près la même taille c'est nickel ça regarde je peux même faire le test comme j'ai les trous de disponibles hop hop et l'intérêt de les faire passer par en dessous et pas par au-dessus c'est faut pas que ça vienne déranger ça et donc derrière ici il faut qu'on prenne en compte qu'il faut du jeu malgré tout donc ça vient ici et on veut qu'on veut pouvoir ça va être pour nos interrupteurs je pense que si je découpe là ça devrait être pas mal parce que ça me permet d'avoir du jeu au niveau de mon capot je peux le sortir pour pouvoir le bouger le capot donc ça c'est cool mais aussi il faut pouvoir donc là mettons j'ai ma NES je la démonte est-ce que j'ai du mot bah ouais ça va j'ai assez pour poser non seulement j'ai assez pour tirer ici mais pour pouvoir la poser sur le côté et j'ai assez pour la mettre à côté donc là c'est bon ça c'est la bonne taille hop je fais un pli je vais en couper 3 dès comme ça après c'est un petit connecteur entre la carte amère et la RCA tout à fait ça aurait été le top du top ça sera la V2 voire la V3 voire la V4 ça se rajoute après si besoin est mais effectivement un petit connecteur pour pouvoir débrancher tout ça mais après les connecteurs ça rajoute des parasites ça rajoute des trucs donc c'est pas franchement la NES tu la démontes pas tous les jours non plus surtout que là avec ce qu'on lui a fait sauf si demain tu lui poses un HDMI mais dans ce cas là tu vas le virer tu vas te dire ce que je viens de faire donc d'un côté toujours en live après mon RDB toujours toujours en live d'ailleurs ça me fait penser que j'ai mon mon quinoa qui attend un micro-ondes on va en faire 4 non pour la vidéo on en fera un différemment on en fait 3 on en fait 3 déjà ce sera bien hop je sais comment on va faire je réfléchis en même temps à plusieurs choses ton rendez-vous s'est bien passé effectivement le petit rendez-vous là je crois que c'est peut-être un indiscret c'est un rendez-vous médical en plus hop on défait ça on défait ça oh non je déteste quand ça fait ça c'est un peu le défaut de cette pince c'est pas trop grave sur le connecté à extension de la NES il y a moyen de récupérer les signaux audio-vidéo directement ah ouais je suis d'accord avec toi mais le problème de ce truc là c'est que je suis obligé de découper enlever ce truc là qui est d'origine de morceaux de mais tout à fait Gandalf je suis tout à fait d'accord ce que l'on va faire je réfléchis c'est mieux de réfléchir avant de faire des conneries je vais souder mon je vais étamer ça je vais le souder obligé de faire ce qui est le cache en plastique c'est ça après je pense que ça se fait il n'y a pas de soucis et ça permettrait d'avoir effectivement un mode RCA plug and play après tu seras obligé en mono en même temps j'ai un doute sur la stéréo alors pseudo stéréo là ça c'est étamé ok est-ce que je en fait je n'arrive pas à savoir comment je vais me débrouiller normalement j'ai assez de jeu pour me pour m'occuper de la console j'ai pas coupé la papatte j'ai pas coupé la papatte voilà la papatte elle est coupée c'est quand même mieux quand la papatte elle est coupée la NES est mono en audio on sait on sait on sait mais c'est juste que c'est un faux c'est un faux c'est un faux j'ai mis un moment à trouver le truc pour pas détruire le bouton reset je crois que tu nous avais montré tu avais montré des photos sur le Discord non donc ça ah vas-y on va faire ça on a le fil du milieu ah bah je t'ai dénudé ou je t'ai pas dénudé tout voilà on a le fil du milieu qui est tout le temps relié voilà je vais galérer à le souder parce qu'il me faut ma troisième main et ça bouge trop en fait ça c'est quand même pratique cet outil là on va se mentir soudure soudure solide j'ai manès je nie j'ai souvenir d'un mélange à faire je t'invite à poster sur le Discord cette demande et des gens sauront te répondre j'aime plus l'idée moi je l'ai jamais fait enfin j'ai déjà essayé une fois j'avais pas eu de résultat positif j'ai arrêté hop et le théâtre on va essayer de s'appliquer un petit peu on va juste venir faire un petit marquage sur notre fil du milieu et ça on va le torsader le petit marquage ça va être juste un petit morceau de scotch ce son m'empêche si c'est pas n'importe quel fil hop qu'il faut utiliser voilà on va mélanger les fils ça c'est notre fil du milieu qui ne sera pas relié sur les résistances et ça les deux autres fils c'est pour les résistances tout simplement ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va torsader donc pour ça on va on retient ici j'ai jamais fait ça le torsadage on va essayer on va essayer de faire un fil ma foi plutôt ça va pas m'écouter ça voilà hop alors vraiment tu mets dans la perceuse et tout et tu laisses faire j'avoue j'ai pas envie de sortir ma perceuse pour juste ça on l'avait fait la presse vous vous souvenez du câble SNES que j'ai encore d'ailleurs qui était complètement dépiauté et ça a de la gueule pour l'instant il y a une technique qui consiste à utiliser sa perceuse qui fait ça de manière beaucoup plus rapide et cette fine 13 euros c'est pas trop mal ça c'est pas obligatoire pour ceux qui veulent ne pas comment ça s'appelle pour ceux qui veulent pas avoir le contrôle et utiliser uniquement le RCA pas de lézard à faire pour le résultat un résultat à peu près similaire bon là c'est long aussi la 13 c'est encore plus long c'est un peu moins sexy quoi mais ça le fait l'important c'est juste que ça ne vienne pas se barrer n'importe où je vais apporter mon kebab oh bah bravo ça va se régaler un petit kebab là allez on y va on arrive bientôt à la fin mon dieu ce qui est chiant c'est qu'il se torsade de l'autre sens aussi donc du coup d'où l'intérêt du marquage parce que là tu viens mélanger tes fils bon après t'es obligé de sortir ton multimètre pour trouver le bon fil et ça c'est embêté oh c'est long à faire avec une perso je me serais peut-être moins fait chier dans cette histoire normalement tu coince le bout de ton fil et tu viens torsader avec ta perceuse comme ça t'as un truc mécanique quoi c'est rapide et peut-être même plus propre tu t'arrêtes au bon moment il faut une pince à freiner une pince à freiner une pince à freiner j'ai eu un truc vrai sur internet qui l'eût cru effectivement je connais pas une pince à freiner je pense que c'est voilà on a notre torsade l'intérêt c'est que ça fasse pas trois fils qui se promènent tu vois c'est chiant à faire mais quand c'est fait t'es content voilà donc ça on le garde d'un côté on va le passer dans notre quark juste ici hop ça passera là et ça viendra par là ok donc 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 non je te le fais à la Dremel perso ou à la visseuse j'avais la flemme de sortir ça faut pas chercher des fois j'ai des flemmes nulles surtout que c'est une flemme qui m'aurait fait gagner du temps dans cette histoire c'est pas grave j'ai enlevé sur quel câble je suis un con normalement j'ai enlevé sur celui-ci normalement j'ai enlevé sur celui-ci ok donc le plus long c'est mon c'est mon milieu du RCA tu as déjà une sortie avée sur la console non ? ouais mais la sortie avée d'origine est dégueulasse c'est mon milieu d'origine est dégueulasse ça s'est soudé et ça tient on va mettre de la gaine thermo on a dit mettre à faire il n'y a pas de photo ah oui oui non c'est sûr et c'est mis en coax c'est que cette console et c'est encore plus pire que ça c'est que cette console française les autres ils ont eu des trucs différents de la merde sont des airs en france vraiment dans les télés de mart on va leur mettre une sortie vidéo de mart up bien je tire mon rétractable non de t'en va pas sous le porc le mec dit pour deux ciseaux pince ça fera l'affaire la pince je pense que ça va marcher au moins pas de raison mais ils se sont jamais c'est tombé sur la seule console qui n'est pas compatible au mode rca c'est pas pourquoi il faut que je prenne un peu plus gros de gaine thermo ça c'est trop fin j'aimerais bien englober ma résistance parfait j'ai trouvé la sortie AV dégueulasse sur la mienne c'est une fera ah bah mec moi je trouve elle bave de ouf et tout hein je trouve dégueulassement la sortie AV hein perso je trouve dégueulasse moi après on va voir l'amélioration s'il y a une réelle nette différence on va faire un clip avant après je vais remettre de l'état en moins l'intérêt étant d'avoir une soudure solide et là c'est solide c'est peut-être tes yeux qui bavent ok très bien et donc là tu vois avec la gaine thermo ça viendra nickel hop protéger tout ça et au moins ça évitera que ça se touche autrement par contre j'aimerais faire un dernier test pour être sûr de sûr que je ne me sois pas trompé bon après je peux inverser ici c'est pas trop grave mais normalement je me suis pas trompé si je prends continuité que je me mets au milieu mais non je suis sourd ou c'est quoi ah ouais ok donc là c'est cool hop air chaud cette fois ci on va pas mettre 350 ça fait un peu beaucoup pour juste ça je vais mettre 100 va voir sur le discord si tu veux oliver sur le discord il ya on a fait un clip de la qualité actuelle sans le mode 3 1 2 2 2 Comme ça, il n'y a pas de contact. Il ne faut pas de bisous entre eux. Comme ça, on peut le mettre un peu plus à plat, genre comme ça. Très bien ! Et on a notre interrupteur pour switcher du mode RCA au mode AV derrière. Ça, c'est cool ! La sortie AV, c'est lié au connecteur ? Non, je pense que c'est lié au fait que le signal est downgrade, notamment par cette résistance visiblement, et par après tout ce qui se passe là-dedans. Donc on a un signal qui est plutôt propre, qui nous sort d'une des puces, et puis après il est réduit, puis réduit, puis réduit, puis transformé, puis réduit, puis renvoyé. J'ai sûrement loupé ou rajouté des étapes, mais en gros c'est ça. C'est juste la console, le signal qui sort est plutôt propre, et derrière il est traficoté. Et donc nous, on vient se repiquer un peu avant. Tiens, voilà. Ça c'est bon. Il nous reste la vidéo, le son, la mosse. Comment faire ? Comment procéder ? Comment je me débrouille ? Là j'ai trois fils, par exemple. Plus une masse. Je prends ça. J'aimerais bien faire un truc blindé. Viens me voir, je viens voir papa. C'est au moins, c'est propre. Il y a juste le blindage de la sortie de vidéo qui ne sera pas forcément blindé. Mais j'aimerais bien faire ça en un seul kill qui viendrait faciliter la chose. Ah bah oui, c'est mon câble jack de la dernière fois ça. Plus il est long. Câble jack, meilleur moyen de trouver du fil blindé pour pas cher. Câble jack chez action. Un sRGB ne corrige pas le problème. Ah si, t'as vu le prix d'une sRGB. Et t'as vu la disponibilité. Là, Jack McLean, John McLean, on vient améliorer l'affichage de notre console. Tout simplement. Alors, ce que l'on peut faire... C. Moi, ce que je ferais, vous me dites ce que vous en pensez. Ici, on a notre plus et notre moins pour le son. Le high deafness qui n'est pas... qui n'est disponible d'une part. Tout à fait. Ça, c'est encore pire. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire mon plus-moins là et souder ma masse ici. Ok. Mais il me restera mon fil blanc, qui sera mon image du coup, qui ira là. Et donc juste rallongé pour pouvoir aller de là à de là. Tout simplement. En passant par derrière. Ouais, en passant par derrière. Et tout ça, ça partira par là-bas. Je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux. Et ma masse, je la chope là. On va juste faire un test de continuité parce que sa masse, lui, il la chope ailleurs. On vérifie qu'elles sont bien... qu'elles soient bien reliées. Dans le doute où. Tu vois ce que je veux dire. Lui, ça avance. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est là. Lui, elle est là, sa masse. Lui prend sa masse là. Et c'est relié. Ça revient même. De se prendre là. De se prendre là. Donc autant se prendre là. Ou même là, en fait. Comme ça, on est quand même sur une soudure. Qui est streamer. L'argent n'est pas un problème. Il ne faut pas nous la faire à nous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vous. C'est vous. C'est pas moi le problème. Moi, je m'en fous. Moi, des DSR RGB. J'en achète à l'appel. C'est vous qui ne voulez pas dépenser. C'est faux. C'est faux. Il y a on-hop qui est derrière son écran. Qui est en train de se dire. Mais qu'est-ce qui me bat celui-là ? Ça ne va pas bien la tête. Complètement taille, madame. Ok. Donc là, en fait, c'est les deux prises qui font l'audio. Pas content. Chat en grève. Pas content. Pas content. De Vulta reçu hier. Presse 0 de frais. Pour deux circuits. De la taille d'une pièce de 2 euros. Ça coûte combien le NESRGB ? Le SNESRGB plutôt. Ça ne me semble pas hyper compliqué à installer. Je sais pas s'il y a une réelle différence. Je ne me suis pas renseigné du moins. Plutôt. Là, j'étale. Ensuite, je viens souder du coup mon noir et mon rouge. Ici. Voilà. Qui sont tout simplement les deux prises qui viennent récupérer l'audio. Et ma mousse. Où est-ce que je peux me piquer ? Un endroit sympatoche. Pas trop loin. Genre là. Je peux genre me récupérer là. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et je pose un scotch duct tape. Pour éviter de faire des conneries. Et je ne crache pas déjà du RGB. Bah, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait ça. 80 euros. Ah, environ 25. Ah, environ 25. Ok. Elle est dégueulasse. On dirait qu'il y a un truc écrit dessus. Encore des problèmes de bête à ce que je vois. Chut. Ça arrête un peu. Il y a des modos qui vont se faire bonne. Moi, je te le dis. Il y a que tu cherches la merde. Ah, je t'assure. Donc, on va venir se repiquer ici pour l'avance. Ce qui n'est pas trop mal, je trouve. Hop. On vient protéger pour éviter d'avoir des soucis. Et en plus de ça, on vient se caler sur directement une soudure. Donc, on ne vient pas faire là-dessus qu'il y a un blindage où il n'y a pas de soudure. Donc, c'est cool. Donc, le jour où tu l'enlèves, le jour où tu veux enlever et remettre ta console d'origine, ça ne se verra même pas. Tout ça plein de... Attendez. Multimètre. On teste malgré tout que ce soit bien immense. C'est bien bien immense. Je suis levé à une heure où tu n'étais peut-être pas encore couché. Ah ! Bah, quelle idée aussi ! C'est toi qui t'inflige ça. Et ensuite, tiens, on vient étamer vite fait notre pad. Oh, la belle soudure ! Voilà ce qui vous est proposé actuellement. Voilà. Donc, on est sur le pad. On a récupéré notre son, ici. On récupère la masse, ici. Voilà. OK ? Ça, c'est pour la vidéo qui va venir se repiquer, ici. OK ? Donc, gain thermo. Petit fil. Ce sera pas mal. Donc, en plus de ça, grand luxe que tu auras, tu auras un câble blindé. Grand luxe. J'ai toujours pas gagné à l'euro million. Bah, quelle idée ! Ha ! Gagne ! Gagne aussi. C'est toi qui cherches. Pire streamer. Aucun soutien, tu sais. T. Ça, c'est pas assez long. Tiens, j'ai trouvé du fil blanc. Ça va bien avoir du fil blanc, pour ça. On a peut-être pas de fil blanc. En même temps, est-ce que c'est grave ? Je suis pas sûr. C'est fou toutes ces chutes de chutes de câbles. Ah ! Fil blanc. Tu peux toujours pas donner bon numéro. Ah bah, c'est pour ça. 27 euros 46, hors frais de port, en apportation et de douane. Ah, c'est pas cher. Mais tu vois ? Non, attendez, je vais chercher mon Kinoa. Je crois qu'il est froid. Et tu vois, j'ai vu hier, justement, FF6 man parler avec Vultar. Oh, ça semble. Ça semble froid, ça. Bah oui, ça fait une demi-heure que ça a fini de... Hop, on va chauffer. J'ai vu FF6 m'a parlé avec Moultar et Vultar. Il a répondu au calme en français. Je suis dit, bah, ce seront en fait, il est en France. Et du coup, tu me dis près d'importation et tout, du coup, non. Ah mais, t'as pas besoin de tes streamers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on a un fil blanc, ici, qui va aller de là à de là. Allez, ce qu'on va faire, c'est de faire un truc plus ou moins propre. J'aime bien quand c'est un peu propre. On coupe toujours le bout, on réduit la gaine. Du 5 signal frais, c'est pas fake, mais pour le commun des mortels, la différence vaut pas l'investissement. C'est vrai. Mais ça va qu'encore, son kit à lui est pas si cher que ça, hein. Au final. Si tu regardes pour 30 balles... Bon, après, tu rajoutes les frais de port et tout, mais... Ça se tente, hein. De toute façon, ce genre de mode, c'est très clairement fait pour ceux qui aiment la belle console, quoi. Hop, test de solidité, c'est bon. On prend la gaine thermo, qu'on glisse, qu'on glisse, qu'on glisse. Jusque là. Voilà. Ensuite, on reprend ça. Bon, non, c'est pas excessif. Contrairement au mode HDMI et tout, qui coûte, là, un rein. Après, le mode HDMI, c'est encore différent. C'est une techno encore... Encore plus de taf. Plus de ça, la SNES sort déjà un RGB qui est pas dégueu. Je pense vraiment à une amélioration avec amplification, peut-être. Ou juste bypass, quoi. Souvent, c'est des bypass, en fait. Retro Redrum, comment il va ? Retro Redrum, la qualité également. Réparateur sur Twitch. Comment vas-tu ? On est en train de faire un mode. Regarde. Un mode RCA sans faire de trous pour la NES. C'est pas mal, hein. Tu viens le clipser en dessous et tes câbles, ils sont là. N'hésitez pas à aller le follow, hein. Retro Redrum. Il fait des streams de très, très, très grande qualité. Et on essaie de faire sa propre. Avec du câble blindé et tout, t'as vu. Hop. Il faut faire une belle courbe. Un truc comme ça. Il vient se repliquer ici. On remettra un Captain, bien sûr. Bah écoute, ça va très bien. On teste mon mode, justement. On va voir s'il marche bien. J'ai hâte. De testouiller et tout ça. Alors ici, on va venir étamer. Pour pouvoir plus facilement se poser. J'ai ramené une NES US du Canada. Donc j'ai déjà la sortie composite. Mais oui, c'est vrai. C'est ça le truc. C'est que justement, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire le mode. C'est que potentiellement, en fait, nous on n'a pas la sortie RCA sur le côté. Et on n'a pas la place de la mettre surtout à l'intérieur. C'est un peu la merde. Du coup, je me suis dit, vas-y. Moi, j'ai pas envie de faire de trous. J'aime pas faire des trous dans les consoles. Du coup, j'ai modélisé. J'ai fait ça, quoi. Du coup, je suis content. C'est la première fois que je contribue à un peu au rétro. D'habitude, je prends les trucs tout fait. Là, c'est moi qui a fait. Ça tombera pas plus bas. Ah, putain. En plus, ça coupe pas. Après, une plaque arrière avec plus de trous pour la NES. En fait, rien n'est modulable là-dessus. Mieux, c'est le mode RGB. Mais il faut être équipé pour dessouder le PPU. Tout à fait. Tout à fait. On va mettre un petit comme ça. Le Capton, c'est fait pour. Ouais. Donc là, normalement, côté NES, on n'a plus rien à faire. On n'a plus qu'à se relier sur de l'autre côté. Donc, c'est cool. Je vais remettre un Capton ici aussi, par-dessus. En vrai, le mode RGB SNES, je le ferais bien, mais il est introuvable. Il coûte un rein. C'est surtout ça. Donc, déjà, on se contente du mode RCA. Le mode RCA qui est déjà très bien. Hop. Voilà. Donc, on a à peu près tout. On a notre switch pour switcher de ce connectique-là à mon RCA. Ça, c'est cool. Il faut choper avec l'auteur original en Australie. Ah. Effectivement. Maintenant, je vais couper mon embout jack. On garde ça. Ça sert toujours. Hop. On pose ça là-dedans. Le SNES RGB est à 25$. Ça va. Ça va de ouf. Ensuite, notre fil, on le fait passer dans le trou. Hop, 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 hop. Et on viendra le réduire pour qu'il soit à la même taille que l'autre. OK. Là, on essaie de faire assez de mou pour pouvoir quand même démonter la carte mère et la poser à côté. Donc, on a ce fil-là. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Moi, je vais me la mettre comme ça. Hop. Ensuite. Ceci va comme ceci. OK. Et ça, ça passe sur le côté. Très bien. Ce qui est bien, c'est que la NES, bon, il n'y a pas de prise de tête. T'as de la place. T'as de la place. Bon, tu vois, on n'est pas sur installer un rétroéclairage sur une Game Boy. Sur une... C'est pas une Game Boy, d'ailleurs. Sur une UGO Pocket noir et blanc. Hop. Allez, tu viens là. Voilà. On se repositionne là. Comme ceci. OK. OK, pas mal. Ça, on le fait passer de manière propre. Je suis positionné. Je suis bien là ? C'est comme ça qu'il y a pas ? Oui. Donc là, j'ai tout ça de mou ici. Donc on va faire à peu près le même mou. On va faire le même mou ici. Modé. Euh... Tu veux faire une SNES, j'ai un modé par FF6M ou VRGB VULTER ? Comme ça, tu veux faire ? Bah grave, je veux faire. Faites tout ce que vous me confirme. Et si en plus, c'est des consoles qui n'ont jamais été faites sur la chaîne. Avec grand plaisir. Tu veux pas le blindage en dessous ? Pourquoi faire ? Ça sert à rien les blindages. Non mais si, on va le remettre. Mais d'abord, je veux souder ça. Pour recaster une coque en résine transparente. Ah ouais, vous êtes fous aussi avec vos coques transparentes là. Attendez, là c'est même plus du skill qu'il faut. C'est de la magie. Mon niveau c'est de la magie. Attendez, je mets juste un peu d'huile d'olive dans mon quinoa. Je sais pas si ça se fait, mais au moins j'aurais fini mon huile d'olive. Voilà. Hop, ça c'est bon. En tant qu'une fin, petit parmesan. Voilà. Plus bon parmesan. Ça vient de chez Aldi là. T'inquiète même pas. On se régale. Petit parmesan du coup. Un peu de sel. Et on est bon. Hop. Voilà. Et là, on a un repas parfaitement équilibré. Il faut bien manger dans la vie aussi. Je peux te les envoyer pour le faire en live si tu veux. Ah bah écoute, c'est blague. Sur le moment, un DM est carrément... Carrément. 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 Tu as oublié le boulgour et les graines de chia dans ton bol. Mais je vous dis, j'aime pas trop les graines. Déjà là, le quinoa, c'est uniquement avec sauce et émmental. Enfin, il faut qu'il y ait autre chose quoi. Juste pur comme ça, ça me manque en plus. Donc là, c'est huile d'olive, parmesan et sel. C'est pas mal. Je tente. Je reviens vers vous, je vous fais un retour. Je sais pas si c'est parce que j'ai très faim, mais je trouve ça très bon. Donc, je disais ici, tac, tac, tac. On va couper genre là. Pour avoir de la marge. Comme je vous dis, on a de la place dans la console. Donc, le câble, on pourra le renforer dedans. Donc, c'est cool. Juste qu'on fasse attention. Elle est pas fixée à l'intérieur. Sans le plat préparé par Madame Cabri pour le summer body cabri d'IA. Ouais. Elle sent le relâchement après les arrêts du sport et du full ce qui m'a refait la tête. Non, pas de chose qui fâche. C'est faux. Euh... J'aurais peut-être... Ouais, non, ça va. On est large. En vrai. C'est vrai là, il me faut beaucoup. Si t'es pas sûr, c'est la fin. Donc là, il me faut beaucoup pour tout simplement... Bah tout traverser en fait. Parce qu'en gros, ça va rentrer là. J'aimerais que ça rentre là et que ça aille jusqu'au bout. Donc euh... On aura assez de mou quand même. Pour l'ouvrir. L'important, c'est de pouvoir l'ouvrir un petit peu. De toute façon, je te dis, on a encore un peu de mou en dessous. Ça va. C'est bien. De toute façon, je souderai en premier ceux-là. Les plus loin. Puis après, je rapprocherai. Euh... Donc... J'arrive jusque là. J'ai pas la même de la vérité du coup. Non, c'est faux. C'est faux en plus. Elle dit rien. On se dénude. Allez. On n'a pas peur. Voilà. Hop. Alors habituellement, ils n'utilisent même pas de câbles blindés. Nous, on en utilise un. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est pas une bonne idée ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Overkill ? Je ne sais pas non plus. Je pense qu'on est bien. Je ne vais pas aller plus loin. Et au pire, la masse, je la... Je la ferai plus longue. Je la rallongerai. Donc ici, je vais clac. Peut-être que le power... Enfin, pas le power. Le son, je le réduirai. Hop. Voilà. Sachant, en vrai, j'ai loin. J'ai long, là. Encore là, je ne suis pas obligé d'aller aussi loin. Ça va aller. C'est toujours bien. De toute façon, ça évite les problèmes. On l'a vu notamment dans l'audio avec l'enceinte rétro Bluetooth. Mais c'était un peu capricieux. C'était aussi important pour moi. La ferme, c'est une complexion... Encore là. On a vu sur le sujet. Mais c'est pas pour le sujet du côté... Mais c'est pas drôle. C'est pas vrai. Il y a ça. Mais c'était un peu... On a vu, c'est un peu... C'est pas un peu. Il y a un peu. Il y a un peu... Il y a un peu. C'est pas ça. Il n'a qu'un peu plus. Il y a un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501